Salut à tous, c'est un Dday et j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur le jeu NORLAND, le jeu est juste génial, vraiment, c'est une espèce de city builder avec un aspect sims un peu. J'irais que c'est une espèce de Rimworld version médiévale, donc franchement génial le jeu. Pour cette vidéo, je suis malheureusement accompagné de l'osmose. Salut tout le monde ! Alors que c'est moi qui lui ai demandé de venir. Alors, il y a une femme et un gars, l'époux de Zvezda, donc du coup ça sera Jason et Lulo, voilà, comme ça vous êtes ensemble, Jason, voilà, parfait, et toi tu seras, j'ai envie de t'appeler Ludovic mais on va rester sur Lulo, Lulo, voilà, jeu valide, et enfin moi-même qui suis le frère de Jason, donc on y va, un D, voilà. Donc, j'ai 38 ans, Jason en a 40 et Lulo en a 23, oh bah putain c'est dingue ça ! Alors, Jason est monogamie, il ne tombera amoureux que d'une seule femme, par contre il a une tendance à la dépendance. Quant à toi Lulo, tu es belle mais par contre t'aimes le cul, voilà, le besoin de forniquer du personnage augmente deux fois plus vite. Et enfin Inde, qui n'a pas de E d'ailleurs, ça serait bien qu'ils mettent le E, ah le E il ne marche pas, ce n'est pas grave, je suis monogamme, non, je vais dire que je suis charmant, bien sûr, par contre j'ai une tendance à être envieux des gens, voilà, je pense que ça me correspond pas mal. Let's go, on y va, je suis minutieux, toi tu es perspicace et Jason est diplomate, oh bon alors là c'est pas possible, alors là je n'y crois pas, Jason diplomate et Lulo perspicace, non mais là vraiment on est dans une fiction, on est bien d'accord, on y va, alors faut qu'on choisisse la province dans laquelle on va débuter, moi j'aime bien commencer à Villueur parce que c'est au début, c'est pas mal, c'est sympa, on peut même se mettre un vassal si on a besoin mais ça serait trop facile, j'ai vraiment envie de débuter d'un simple village qui ne paye pas de mine. On y va, let's go, bien sûr on va commencer avec un esclave, alors ça vous allez vite comprendre, un de nos personnages va se faire attraper par une compagnie de bandits qui va être réduire d'esclavage et aux tortures, je vais vous appeler l'histoire parce qu'on s'en fout un petit peu, donc l'intérêt pour nous va être d'essayer de libérer le plus vite possible, alors dans la dernière partie c'était la nana qui était esclave, on va voir si c'est à chaque fois codé en mode voilà c'est comme ça, ou s'il y a des départs différents, ah voilà, donc là on est dans la grande salle, et bah je crois qu'effectivement c'est toujours la femme qui fait kidnapper, Norlande, 2898 ans après la création du monde, le grand empire pauvre a succombé au flambe de la guerre religieuse, il y a 200 ans de ça, c'est compliqué, ces anciennes provinces ont obni des contrées barbares, reste l'église de Sainte-Sophia, empêche leur destruction mutuelle, on sait que l'église fait un rôle cool, alors que les prophètes racontent que la fin du monde approche évidemment, le rêve d'un homme de l'opération décide dans une petite province, donc là, bandit de la forêt capturé Lulot de la cité de Villueur, des bandit de la forêt rôde sur mon terre, donc là il faut que j'envoie quelqu'un essayer d'aller sauver Lulot, donc on va essayer directement de créer une armée le plus vite possible, et Jason est meilleur, alors Jason est plus fort en combat, mais par contre il est moins fort en leadership qu'un D, donc on va mettre les deux, donc je vais demander à un D de diriger l'équipe, on va quand même mettre Jason avec nous, on va mettre tous les villageois, tous les guerriers qu'on a, qu'on est pardon, j'ai balancé tout ce qui est armure, tout ce qui est armes, on va aller sauver Lulot, c'est notre priorité, on crée une armée, voilà, et ensuite je vais ici, et j'ai demandé à l'armée, alors ouais, j'envoie mon armée directement, vous voyez, Lulot est en otage là-bas, Lulot est en captivité et subit des pires tortueurs, alors on aura pu faire durer le plaisir, mais bon, les bandits exigent une rançon de 644, non non non, on va aller se battre, voilà, on va aller s'abatter, parce par contre, chance de victoire, 45% ? Non, on va attendre un petit peu que Lulot subisse quelques tortures, c'est pas aller, non, on l'envoie quand même, on l'envoie quand même, bah t'es marrante, Lulot aussi, pourquoi tu te fais capturer, t'es chiante aussi toi ? Par contre, il me torture, mais il demande quand même de l'argent, c'est abusé. Bah oui, forcément, on la torture, on lui fait du mal, sinon, s'il est bien traité. Bah non, normalement, si vous payez pas, là, on la torture, quoi. Mais du coup, pourquoi je me presserais si t'es bien traité, ça m'évite de te payer à bouffer ? Bah parce que c'est une nappée. Bah ça, je m'en fous un peu, moi, si tu me coutes rien. C'est pour l'aïe, tu vois. Mais attends, moi, si on te fait rien, et qu'en pousse, j'évite de te payer à bouffer, je le fais, hein, je te laisse la main. Après, les villageois, ils vont pas être contents. Pourquoi ils seraient pas contents, ça leur fait une bougement à nourrir ? Là, je comprends pas. Donc, on va faire des chants. On va faire des chants de rutabaga, obligatoirement. Voilà, comme ça, on est bon, on aura de quoi faire à bouffer. On va aussi créer une série. Alors, la petite subtilité du jeu, déjà, bon, ça, on va le voir assez vite, parce que là, on va envoyer un dé et tous ses... Ah oui, c'est vrai, ils sont tous partis chercher leurs armes. Et là, un dé va y aller, voilà. Un dé va avec Jason et tous ses potes. On espère vraiment pouvoir sauver du lot. Sinon, bah, c'est un game over dès le début du jeu. Alors, c'est Jason qui donne des instructions pour construire les bâtiments. Sauf que Jason s'est barré. Donc là, il va rien se passer. Parce que dans ce jeu, c'est pas vous donner des ordres et vous attendez. C'est vraiment vos soldats, vos guerriers, surtout vos seigneurs, qui vont pouvoir avoir un rôle important. En attendant, on va quand même préparer une idole pour que les gens puissent prier parce qu'ils auront besoin de foi. Je sais que ça me fait mal, mais c'est pareil pour moi. Une bibliothèque pour pouvoir lancer de la recherche. Et enfin, on va essayer de faire aussi une brasserie pour faire de la bière, qui sera gérée par Jason, je l'imagine. Et aussi une taverne pour que les gens puissent venir picoler la bière produite. Voilà. Et là, déjà, avec tout ça, je pense qu'on sera déjà pas trop trop mal. Alors, déjà, il est content sans être content. C'est-à-dire qu'il est content, il est de bonne humeur. Mais ce qui l'énerve un petit peu, quand même, c'est que sa partenaire est en captivité. Voilà. Donc ça, ça l'énerve un peu. Mais par contre, il a de l'espoir dans l'avenir. Il est déborde en énergie. Il a beaucoup d'annos sacrés. Donc ça, c'est une espèce de monnaie pour récompenser les gens. Et il a eu un bon repas. Donc, il est plutôt content. Il faut savoir que le repas vaut 6. Le fait que l'eau soit captivité, c'est moins 13. C'est-à-dire que réellement, il est genre demi-content. Écoutez, elle est dans la merde. Je suis pas content. Mais en même temps, j'ai bien bouffé. Donc, ça vaut à peu près la moitié de la captivité de l'eau. Imaginez bien. Un dé, quant à lui, il est dégoûté parce qu'il peut pas prier. C'est réglé. Et l'eau ? Oh, mais l'eau, elle est pas contente parce que c'est une otage. Comme par hasard. Tout pour faire chez celle-là. Bon, on y va. On y va. Donc là, on va essayer d'y aller. C'est torturé. Oh, torturé, c'est un grand mot, ça. Sous prétexte que ça y est, il ne donne pas trop à bouffer. Et où est notre village, là ? À droite, je crois. À droite, à droite, à droite, à droite. On descend. Attends, mais où est notre village ? Je ne le vois plus. Où est le village ? Ah, voilà, j'avais... Ah, nouvelle bataille. Alors, on va y aller nous-mêmes. On va y aller nous-mêmes. On va cliquer dessus et on va y aller. Bataille sur la carte. On va essayer de se battre comme on va pouvoir. Un dé, tu vas... Alors, j'ai pas envie que tu risques ta vie pour Lulot. Franchement, on prend pas trop de risques. Une squad de bandée à nos portes. Ok, super. Alors, l'aide, je ne sais pas comment la faire, mais elle est là. Je suis désolé, c'est chiant. Mais où ils sont ? Six, en est combien ? On est sept. Oh, merde, ils ne savent pas se battre aussi, frérot. Bon, on est sept. En plus, ils se sont coincés. Ah oui, c'est vrai, ils sont en train de... Attends, 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 attends. Si les archers peuvent tirer... Ah ouais, non, mais... Allez-y, les archers. Allez-y, voilà. Parfait, c'est bon. On a déjà éliminé. Allez, les gars. Allez, les archers. Non, mais ne tirez pas sur vos potes ! Ok, super. Le commandant ennemi a perdu connaissance. Super. Et en même temps, ils n'ont pas d'armes. Ils n'ont pas d'armure. Ils n'ont pas d'armure, donc normalement, on est bons. On a perdu un gars, je crois, parmi nous. On a perdu un deuxième gars parmi nous. Ce n'est pas possible. On perd trop d'hommes, là. On perd trop d'hommes. Mais il n'a que ses points, là. Un dé, il n'a que ses points. Il fait ce qu'il peut. On est en train de perdre le combat, je crois. On est en train de perdre le combat. Allez, Jason. Non, mais un dé, il ne te barre pas ! N'est-ce pas Jason tout seul ! Ça y est, ils seront, ils seront, ils seront, ils seront. Magnifique, ils seront. Ouh ! Alors, on a eu deux personnes en fuite, donc ils ne sont pas morts, ils sont juste en fuite. On a capturé quatre gars. Alors, le camp de bandits détruit. Relation avec les voisins, plus cinq. Relation avec la matriarche, plus douze. On a gagné du butin et des esclaves. Alors, les esclaves, l'ue est enfin libre et sera de retour de votre cité sous peu. Super, on a risqué nos vies pour ça. Mais bon, ce n'est pas grave. L'idée, c'est que les esclaves vont bosser trois jours de plus, ne seront pas payés. Ils ont juste besoin d'être nourris. Alors que mes hommes doivent, malheureusement, être payés. Malheureusement, un dé a fui le combat. Ah, tu m'étonnes, je suis seul. Ah, un dé missing. Attends, quoi ? Après la défaite, le seigneur ou la dame a réussi à fuir le champ de bataille, mais personne ne sait ce qu'il en est advenu. Sa situation, il y a que les resserra dans deux jours. Donc, un dé a disparu. Je te jure, Lulo, que si on perd un dé pour toi, tu te jures que je m'en fous, je relance la game. On a rien à foutre. Je suis un malade. Attends, on est ouf. Donc là, c'est en train de rentrer au plus vite possible. J'ai perdu. Alors, construit une série, je sais, alors oui. Mais c'est perdu, t'es mort. Il fait ce qu'il peut, le pauvre gars. Il fait ce qu'il peut. Alors, économie. Les paysans sont payés 5. Je veux qu'ils puissent boire et manger. Il me rend dans une droite. Il s'est fait bouffer. Super drôle. Bah, bravo. Donc là, les paysans, si je veux qu'ils soient heureux, il faut qu'ils puissent bouffer. Donc, les rutabagas valent 3. Et la gnole vaut 2. Donc, comme ça, les paysans qui sont payés 5 vont payer 3 de rutabagas pour la bouffe et de gnole, ils n'auront plus d'argent. Je sais garder dépendant. C'est le principe même du capitalisme. On y va. Je suis un petit peu dévasté, là, parce que mes seigneurs... Ah, voilà. Les seigneurs arrivent. Ils sont en train de rentrer. Est-ce que pour l'instant, on ne peut rien faire sans les seigneurs ? Ça, c'est automatique. Les squads et de retour. Bah, super. Un dé de retour dans la province. Oh, il est blessé ! Oh non, un dé. S'il te plaît, ne sois pas blessé. Douleur, tu as une blessure. Bah, super. Bah, bravo. Bah, bravo, Lulo. Bravo. Cézanne est de retour dans la province. Super. Bah, super. Ça fait plaisir. Moi, je suis super content. Tout ça, pour Lulo, quoi. Bah, j'espère que tu vas nous faire un gosse, toi. Parce que là, franchement, ce tarif-là, c'est la merde. Alors, en parlant de ça, du coup, la série, bah, d'abord, construisez-moi la série en priorité. Voilà. Est-ce qu'on ne pourrait pas dissoudre l'armée, du coup ? L'armée a déjà été dissoute. D'accord. Bon, bah, let's go. On y va. Donc là, Jason gueule. Il dit, les gars, rangez vos armes et tout. Il faut aller construire des trucs. Voilà. Et du coup, tout le monde est parti pour aller construire des machins. Donc là, en priorité, ils vont construire théoriquement la série. Zoria, utilisez un nom. Alors, c'est vrai qu'il y a des commerçants qui passent régulièrement. On peut leur acheter pas mal de choses. Donc, j'ai envoyé un dé qui est le meilleur négociateur. Il a plus 10. Désolé, je sais que l'interface utilisateur, lui, est un peu petite, mais je ne crois pas qu'on puisse l'agrandir. Est-ce que je peux agrandir l'interface ? Si, on peut l'agrandir un peu pour que ce soit plus agréable pour vous. 140. Ça va être un peu gros, mais au moins, ça sera peut-être plus lisible pour vous, je pense. Donc, on y va. Alors, du coup, un dé. On a 2600 balles. Donc, on a ce qu'on appelle les anneaux sacrés. C'est ce qui permet de récompenser notre peuple et surtout nos seigneurs. Je vais acheter aussi peut-être des trois armes. Je vais acheter des... Les ongans, c'est pour soigner. Tu crois qu'il faut vraiment acheter des ongans ? Ils ne peuvent pas en faire un même ? Ça, j'en sais. Ils se démerdent. Ongans, j'en achète un ou deux, histoire d'eux. Je vais acheter ensuite des bouquins pour faire les échafauds, les temples, l'herboriste, le champ de houblon. En fait, je vais acheter des bouquins pour tout. 900 balles. Bah, écoute, 900 balles, je paye. Tant pis, on va le faire. Donc, acheter des bouquins nous permet de faire des recherches. Alors, il se est en train de parler du roi, tiens. Ah, il se est en train de parler de moi ? Pourquoi ça parle de moi ? Qu'est-ce que vous dites sur moi, là, les gars ? Qu'est-ce que vous dites sur moi ? Alors, du coup, le petit délire des Sims. Non, je me suis pas enfui. J'ai sauvé ma vie, c'est différent. Donc, vous voyez, on a les besoins. Alors, j'ai besoin de... Donc là, c'est mon moral. Jason, attends, il avait des troupes. Il avait des armes et une armure. Moi, je suis arrivé avec mes poings et ma teub. Qu'est-ce que je fasse ? Pour sauver une meuf qui est même pas moi, en plus. En toi, compte ? Bref, alors, mon moral est pas foufou parce que j'ai envie de Ken, je crois. Ouais, j'ai besoin de sexe. Sophia, elle a besoin de foi. Et enfin, les gars, c'est un Sophia, j'ai besoin de foi. Et en même temps, je suis blessé. Donc là, on a un petit onglet Sims. C'est le sommeil, la nourriture, le repos, le sexe et la foi. Voilà. Le problème, c'est... Est-ce que je peux pas trouver une meuf à un dé, d'ailleurs ? Pour l'instant, personne ne veut se marier avec moi. Je suis un peu dévasté. Je vais envoyer quand même notre ami Jason essayer de faire un peu de politique. Il te faut la statue pour la foi. De quoi ? Il te faut la statue pour la foi. Ouais, non, mais il faut déjà qu'elle soit construite. Surtout, c'est surtout sa délire. Du coup, Jason, je l'envoie faire de la chasse au loup avec le pote de... Ah bah non, non, non. Jason, il va faire ça plutôt à droite. T'as l'unola qui fait partie de la même nation que nous. On va les buter, là, les grands brunes. Dès qu'on aura un peu d'argent. Donc, Jason va pouvoir aller voir l'autre roi et lui proposer de participer à une partie de chasse pour augmenter nos relations. parce qu'effectivement, il y a de la diplomatie, également. Donc, on y va en attendant. Du coup, quand est-ce que ça construit, ça ? Allez, il faut construire les enfants, là. Il y a aussi une maison d'esclaves à construire. D'ailleurs, oui, notre maison d'esclaves. Ça, c'est la bibliothèque, la casère, la cabane d'esclaves. Il faudra la construire aussi, assez vite, je pense. Jason n'a pas réussi à terminer sa tâche. C'est normal, c'est normal, c'est normal. T'inquiète, je l'ai mis sur autre chose. C'est normal, tout va bien. Lulot, elle fait R, comme d'hab. Lulot, elle fait R, c'est automatique. Est-ce que quelqu'un... Alors, le marché s'est géré tout seul. La maison de Nob, ça, c'est la maison de Jason, la maison de Lulot et la maison d'Indé. Ah, Indé a comme un non-gant en réserve. Il s'est dit, tiens, je suis quand même pas trop con. Je vais faire gaffe à ce que je fais, quand même. Il y a des limites. Donc là, on est bon. Jason est reparti, donc il n'a pas eu le temps de donner au Lord d'aller construire. Jason, tu vas faire de ton mieux. Attends, sinon, je vais mettre quelqu'un d'au-dessus. Je vais mettre... Tiens, Indé, en plus, c'est bien meilleur. Indé va faire le taf. Voilà, comme ça, Indé, tu vas t'occuper de la construction pour construire des trucs, parce que là, c'est un peu l'enfer. Là, c'est la nuit, donc ils vont tous pouvoir se reposer. Indé, je pense qu'il a vraiment besoin de Ken, donc ça serait bien que tu fasses un truc. Non, il peut encore se retenir, ça va. Pourquoi ? Attends, Jason... Non, ce n'est pas Jason qui rentre dans ma barraque. Qu'est-ce qu'il fout dans ma barraque, lui ? Il fait deux fois client. Bah, écoute, Hulot, tu as peut-être des envies aussi. Ça va, pour l'instant, tu n'es pas encore trop dans le mal. Alors... Ah, merde ! Alors, tu ne m'aimes pas parce que tu trouves que je suis lâche ? Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? Alors, tu trouves que je... Alors, attends. Tu trouves que je suis lâche ? Par contre, tu adores le fait que je sois une grosse comère concernant la même culture ? Moi, je trouve que tu es... Non, ça, c'est moi. Attends, estime envers un dé, intérêt envers un dé. Ah, attends. Donc, ça, c'est comment tu m'estimes et ça, c'est l'intérêt que tu me portes. Tu trouves que je suis beau ? Tu as besoin de baiser ? Par contre, tu ne m'aimes pas trop. Tu trouves que je pus ? Et en plus, tu es quand même maqué avec Jason, quoi. Donc, bon, un peu de respect, quoi. Ça va. T'es une meuf bien, quand même, c'est bien, t'es une meuf bien. Changeons rien. Changeons rien. Changeons rien, surtout. Jason a terminé sa partie de chasse. Ça donnait quoi ? Jason, vas-y, continue. Continue à augmenter ta relation avec eux. Est-ce qu'on pourrait vendre du bois ? Pas forcément intérêt. La reine ? Essaye de séduire la reine. Essaye de... Non, il ne peut pas. Pourquoi il ne peut pas ? Parce qu'il pue ? Il est monogame. Ah oui, non, mais après, c'est de la stratégie. Ça n'a rien à voir, ça. Ça n'a rien à voir. Ce n'est pas parce qu'il est monogame qu'il va tomber amoureux. Il va essayer de la séduire pour foutre la merde dans le royaume adverse. C'est ça, le truc. Je ne veux vraiment pas retirer ce truc-là. Il n'y a pas moyen de retirer ça, sans déconner. C'est chiant. Attendez, je vais la finir quand même parce que là... Synchro, Nihil, HL, mode d'affichage. Non, je crois qu'on ne peut pas. Je crois vraiment qu'on ne peut pas. Je suis dévasté. Bon, ce n'est pas grave. On y va. Donc, un dé, fou, rien. Lulot ne fait rien et Jason non plus, comme ça, c'est officiel. Un dé, tu vas aller prier avec Lulot. Ah non, Lulot s'en fout. Lulot s'en fout, royal. Un dé, il faudrait qu'il aille prier, mais pour l'instant, il ne peut pas. Ah, il peut prier tout seul chez lui quand même pour augmenter, c'est bien. Ah ! Alors, attends. Ça a été construit. On va laisser un dé gérer ça aussi. Un dé... Arrête de prier, s'il te plaît. Arrête de prier. Arrête. D'abord, va donner tes instructions de tirer à prier après, ce n'est pas grave. Alors, un dé, pourquoi il n'est pas content ? Ah, parce qu'il se sent seul aussi. Ce n'est pas grave, un dé fait de ton mieux. Donc là, il va gueuler. Il va dire aux gens, mon Dieu, allez travailler et tout ça. Ils vont commencer à produire du bois. En attendant, qui c'est qui est maligne ? C'est Lulot ou pas ? Lulot, tu vas nous apprendre. Alors, apprendre. Ah, pourquoi tu ne peux pas ? Ah, d'abord, je construis la bibliothèque. Bah oui, bien sûr. Bah, Arrête, fais de ton mieux. Donne tes instructions parce que là, il faut vite qu'on construise des bâtiments. On n'a rien. On n'a rien de rien. On a construit plein de trucs. On a demandé à construire plein de trucs, mais tu ne fais rien. Le mec passe plus du temps à bouffer qu'autre chose. Alors, Indé, ça serait peut-être bien qu'on essaye de te récompenser pour augmenter ta loyauté. Donc, voilà, c'est Jason qui va faire de la tune à Indé. Alors, ça donne ça. Jason est le roi. Il est marié avec Lulot, qui est son épouse. Malheureusement. Et Indé, qui est le prince, je crois. Enfin, en tout cas, le dine successeur. Bah non, je suis son frère. Donc, je suis le prince, mais pas son fils. Je suis simplement le successeur. Donc là, Indé est content. Voilà. On lui a raconté une blague et en plus, on lui a donné une récompense. Et bah, en attendant, Jason, tu irais peut-être bien séduire ta meuf ? Ah merde, la loyauté de Lulot est trop faible. Bah, on va essayer d'augmenter ta loyauté dans ce cas-là. Super. Voilà, récompense Lulot. Voilà. Jason va offrir un cadeau à Lulot pour pouvoir se la faire après. Ah là là, l'époque médiévale. D'accord. L'époque médiévale. Tout se perd. Tout se perd ici. Alors, hop, maintenant, social, tu vas essayer de la séduire. Voilà, tu vas séduire Lulot. Voilà, comme ça, ça évitera que vous forniquez à droite à gauche. Lulot a commencé à tâche séduire. Ok, donc Lulot est réceptive. Ah, alors on a Emma, une nouvelle nana qui vient d'arriver. Si on arrive à la convaincre de nous rejoindre, elle pourrait théoriquement... Ah ouais, non, mais le problème, c'est qu'ils ont déjà... Ah ouais, non, mais elle nous aime pas. Elle nous aime pas du tout. Ouais, mais elle nous aime pas parce que c'est une bonne idée de l'engager. Elle nous aime pas parce que c'est une bonne idée de l'engager. Pourquoi elle nous aime pas, déjà ? Parce que c'est pas... C'est quoi ? Je sais pas, c'est marqué qu'il y a des noirs. Ah oui, c'est parce qu'elle a pas... Déjà, elle est pas de la même culture que nous. Par contre, elle a de la thune, elle a une arme, elle a même un bouclier, deux armes. Elle est pas mal en vrai. Elle est douée en quoi ? Elle est douée en pédagogie. Elle pourrait nous enseigner des trucs. Non, non, il faut qu'on l'apprenne, il faut qu'on l'apprenne. Je vais envoyer Jason. Elle va tuer un dé. Le problème de Jason, c'est qu'il est déjà occupé à essayer de bouillir sa meuf. Donc si je l'envoie, c'est un peu la merde. Je vais essayer d'envoyer un dé, ça me coûtait plus cher. Oh tant pis, j'envoie un dé quand même. Allez. Un dé. Regarde, 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 il essaie de lui faire de la chanson. Oh attends, ça va Ken ? Ça y est ? Mais dégage toi ! Ouais. Oh ça y est, ça Ken ! Regardez, on voit Jason, des loulous qui Ken ! Ça y est ! Ça y est, ça Ken ! Regardez, regardez, regardez ça Ken ! Voilà. Est-ce qu'elle a tombé enceinte ? Jason, il avait la dalle. Ah bah, il est actif. Et loulous ? Loulous n'est pas enceinte, je suis dévastée. Elle est trop nulle. Elle va parler à l'indé, donc toi tu viens de te faire cas des premiers trucs que tu fais, c'est aller me voir. Sans déconner loulous. Un peu de tenue quoi, merde ! Un peu de tenue ! Pourquoi vous voulez qu'on parle en plus ? Non mais c'est pas possible. Attends. Indé ? Comment ça je t'ai dit ? Indé, fais tes tâches. Loulous et Indé, on t'a un rendez-vous galant ? Mais pourquoi ? Ouais, c'est que je sais pas pourquoi on était en train de se déduire. Mais t'es vraiment une coquine, t'es vraiment une coquine. Rendez-vous imminent avec Indé ? Indé va penser à moi aujourd'hui, c'est certain, mais non ! Indé, arrête, fais pas ça ! Indé, non, fais pas ça ! Mais non, mais il est content d'avoir rendez-vous avec Loulous ! Non ! Non, je veux pas de ça, moi ! Non ! Non ! Oh mais c'est pas possible, attends, elle est où ? Attends, je... Non ! Me dis pas que... Ils sont où ? Non ! Non ! Mais Loulous, t'es vraiment de choix, sans déconner ! C'est horrible ! Faut que t'arrêtes ! T'étais censé faire copain-copain avec la meuf, là ! Qu'est-ce que tu fous ? Va voir Emma ! Va voir Emma ! Euh... Ah, ça y est, elle est éduquée ? Ah, donc elle est dans notre camp, ça y est ! Alors, le moral est pas forcément foufou, elle m'aime pas du tout ! Bah, essaye d'être sympa avec elle, essaye de côtoyer. Euh... Indé, voilà, essaye d'être sympa avec elle. Ah, Loulous, franchement, t'as aucune tenue, t'as aucune tenue ! sérieux ! C'est de ta faute aussi, t'es marrant de toi ! Indé, s'il te plaît, épouse... Euh... mais non, j'ai pas épousé Loulous ! Essayez d'essuyer... Non, pas Loulous ! Mais c'est pas possible ! Je crois que tout le monde veut... Attends, est-ce que Jason est au courant ? Eh ben, voilà ! Voilà ! Suspecte l'infidélité de sa partenaire ! Mais le personnage n'a aucune preuve, donc attends ! Si, elle n'a aucune preuve et que personne nous a cramé, on est bon ! Si personne nous a vus, on est bon ! En attendant, euh... Donc ça, ça a été construit, d'accord ? Qu'est-ce qui a été construit d'autre ? Ah ! La maison d'esclaves a été construite, donc on a 4 habitants sur 21, on est bon ! La caserne a été construite, c'est ok ! Eh ben, faut avancer un petit peu maintenant, on est bon là ! Par contre, il nous reste des villageois, donc faudrait refaire, je pense, une autre habitation... Euh... Service, habitation, cabane d'estav, maison d'hommes, non, dortoir, voilà, dortoir, on va faire un deuxième dortoir avec l'entrée là, vraiment, prêt à travailler de nouveau. Voilà, parfait, et ça en priorité parce que les types n'ont pas de travail, donc ils n'ont pas de dogement. Ah, c'est vrai, Emma n'a pas de dogement non plus, c'est pour ça qu'elle fait la gueule aussi. Alors attends, euh... Tu vas dormir, alors attends, par habitation, tu vas nous faire une maison noble aussi, à côté de celle-là. Voilà, on n'a plus qu'à espérer que ça fonctionne. Jason, qu'est-ce qu'il fait, Jason ? Jason, il boit de la bière, il s'en fout. Ouais, on a fou Jason, il boit de la bière, il s'en fout. Il va rêvasser, Jason, tout va bien pour lui, il n'y a pas de stress pour Jason, vraiment, il est très très bien. Alors qu'est-ce qu'on a d'autre ? Est-ce qu'on n'aurait pas des bandits dans un coin ? Bois des sages, on pourrait faire quoi ? Limiter l'immigration, non, pour Procrette, limiter l'immigration non plus, ni du dragon. On pourrait piser le village. Ah ouais, ça voudrait dire qu'on serait plus protégés pour l'instant. Ah, il se passe quoi là ? Attendez, j'ai entendu un bruit bizarre. Non, je crois que c'est bon. Alors attendez, c'est quoi les problèmes ? Construisez une série. C'est fait. Un seigneur n'a pas d'ogement, c'est en train de se faire. Personne n'étudie les livres. On n'a pas de bibliothèque, c'est pour ça. D'aucune production d'alcool. Je sais, je sais, je suis en train de tout régler les gars, je suis en train de tout régler. Ils ont pensé par leur logement direct. Écoutez, vous avez raison d'un côté, je comprends, j'aurais fait la même. Donc là, le dortoir, il fonctionne normalement. Il faudrait 10 habitants, on est bon. Là, ils vont, ah ouais, construisez-moi les champs, parce que là, on va manquer de bouffe bientôt, ça va être ridicule. Proposition d'alliance. Tiens, c'est marrant ça. Qu'est-ce qu'il se passe ? Un dé. Lulot a remis un dé à sa place. Mais tu te fous de la gueule. Alors, Ramestra vous propose un traité de paix. Ça signifie que pendant 10 jours, aucune des deux parties ne peut attaquer. D'accord. D'accord, bah écoute, un admissaire peut réaliser cette action. D'accord, bah donc j'envoie un émissaire. Acceptez le traité. Voilà, j'envoie un émissaire, ça me coûte de l'argent. Je vais envoyer, du coup, j'ai envoyé, bah quelqu'un pas très important, un dé s'occupe de la gestion des bâtiments. Envoyez du lot, parce qu'elle ne fout rien pour l'instant. Ensuite, Ramestra vous invite à rejoindre l'alliance des cités-livres sur son commandement. Les maisons seigneuriales promettent de se venir mutuellement en aide si l'une d'entre elles est attaquée. D'accord. Bah, je veux bien, mais pour l'instant, pour l'instant, on a déjà envoyé quelqu'un pour accepter à traiter de paix, donc on verra après. On verra après. Lui, donc l'autre, elle le quenne, elle quenne un dé, quand un dé dit oui, elle le quenne, après elle fait, oh, c'est bon là-haut, doucement. Bah alors, un dé ? Ah, elle a eu honte de la fidélité qu'elle a commise. Jason ils se sont pas obligés Dans 11h c'est fini Jason c'est bon pour l'instant Personne nous a cramé Faut que je prie Pris bien à mon avis parce que là vu ce que t'as fait Pris bien Non Emma a révélé toute la vérité à Jason Emma nous a poucave mais qu'est salope Emma Elle a tout révélé à Jason Ah bah voilà Ah bah maintenant il se déteste Euh ok Ok d'accord Et du coup comment je vois Bah il m'aime plus trop maintenant Bah il me déteste moi Et il déteste Emma aussi Non ça va Emma il aime bien Donc un dél est en train de prier Il est en train de se refaire Emma elle veut prendre ma place c'est tout Emma elle veut prendre ta place c'est obligatoire Nob libre Donc là on l'a embauché On l'a embauché pour 9 jours Elle l'a pas officiellement rejoint C'est juste une mercenaire qu'on a embauché temporairement Bah du coup ça me sert à rien d'embaucher C'est pour ça qu'elle fout la merde Et bah Emma Euh Va à Montarvey machin Et euh Commet un Oh on peut faire des cambriolages de la bibliothèque C'est la grande ça C'est trop moi de faire tellement truc Oh le jeu est cool J'ai envoyé Jason Jason tu vas continuer à faire copain copain Alors non on était avec Lunolac de base Jason tu vas continuer à Ah pendant que votre émissaire Monarche aura une conversation Donc ici avec toi votre relation D'accord Vous voyez Jason continue à chasser le loup Jason il va Il a pas le temps Donc là super Donc là on a des Routabaga Alors attendez La Routabaga Mais non mais t'es une malade T'es une malade J'ai l'air d'une canne avant Mais qu'est-ce que tu racontes ? Bah oui Regardez il va donner ses instructions Pour créer de la Routabaga Voilà allez-y Voilà Alors voilà Venez venez bosser ici tranquille Vas-y hein Ne change rien Voilà La bibliothèque est enfin construite Donc on va demander à Lulot De faire un truc Comme Ah bah c'est Emma la plus intelligente Bah on va demander à Emma d'étudier Et l'air Boris On va demander aussi Alors Jason non il peut pas le faire Mais qu'est-ce que dalle ? Attends c'est C'est parce que Emma Elle sait empoisonner Du coup il faut qu'elle écrive un bouquin Elle écrit un bouquin Pour nous apprendre comment empoisonner Comme ça on pourra étudier derrière Et ta vert ne sont pas opérationnels On pourra tuer Jason, Lulot Et oh C'est pas vrai Moi je suis pas comme ça Moi je suis pour la paix des ménages Sauf quand c'est plus drôle Qu'il se fasse à dire Ouais c'est ça Quand c'est plus drôle C'est plus drôle Non un dé Un dé Un dé Qu'est-ce qu'il faut un dé là ? Arrête de bouffer Fais ton job Mais un dé Il pense qu'à bouffer C'est une dinguerie Par contre il a plus beaucoup de foi Bah un dé fait de ton mieux Lulot et Jason sont déjà partis Emma est en train d'écrire Pour l'instant je me retrouve tout seul Seul au monde quoi Dinguerie Un dé Tu vas aussi aller faire du business un petit peu Faut qu'on vende des trucs On va vendre un peu de bois je pense On va vendre un peu de bois Est-ce que là on a besoin de bois ? En priorité Vends un peu de farine Vends un peu de bière aussi On gagne un peu d'argent Et vends rien Tu vends juste ça c'est tout Alors qu'est-ce qu'on peut acheter d'autre ? Porcherie Des techniques d'abattage Un camp d'entraînement Et du combat rapproché D'accord Par contre on a plus une thune On va essayer de vendre des trucs Mais ok J'ai payé 470 Mais c'est bon Là on arrête les dépenses Il faut juste qu'on regagne de l'argent vite Qu'est-ce qu'on a là ? Donc ça c'est pour prier D'accord Vous avez pas fini sans déconneur Mais c'est pas possible J'en peux plus Il y a une nouvelle non ? De Brinka Bah allez On n'a pas encore engagé Je vais pas l'engager On a déjà Emma qui fout rien Donc bon Tu veux pas Un dé donner tes points là ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Bah ouais d'accord C'est la fin de la journée Il a recommandé Il a besoin d'une meuf Bah oui D'avoir besoin d'une meuf T'es marrante Mais Ah Cher Jason Que nous ayons réussi A définir un traité de paix Entre dodo et yo Emplie mon coeur de joie D'accord Ok bah let's go Donc là on a la paix Et donc je vais envoyer Lulo Encore une fois Voilà Faire une proposition d'alliance Voilà J'envoie Lulo Parce qu'elle fout rien Emma Elle est en train d'écrire des bouquins Inde elle est en train de pioncer Lulo elle pioncera plus tard Emma est toujours en train de bosser Comme une dingue Emma Je l'aime beaucoup Emma Elle y va Elle est en train d'écrire un livre Sans empoisonnement Du coup c'est un livre Qui va coûter cher Après je pourrais aussi Je pourrais aussi Ouh Désintoxication Je pourrais aussi lui demander D'écrire un bouquin Pour le revendre Je peux lui demander D'écrire ça en boucle En fait finalement Ah Jason est de retour Dans la province Ok alors Jason Tu vas retourner du coup Tu la cairas plus tard Pour l'instant C'est juste de Ah alors Ah c'est Lulo Qui est bien aimable Un dé qui est Niveau 3 en manière Et Lulo à niveau 3 en manière C'est Jason qui a plus de manière C'est Emma Ah mais Emma elle fait chier Non non bah laisse tomber Est-ce que tu pourrais faire un truc Sur les nobles On pourrait essayer de séduire On peut essayer de la Oh Jason pour essayer de baisser la loyauté Contre un peu d'argent Et pour essayer De baisser la loyauté des héritières Pour foutre la merde C'est qui elle ? On pourrait jouer au dé avec elle aussi Un dé pourrait jouer au dé avec elle Mais Lulo Non 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 Bah écoutez pour l'instant On va juste attendre On va envoyer un émissaire J'envoyer un dé Il gère les Non on va envoyer Et non mais je peux pas Je peux envoyer personne Parce que Jason il est Jason s'il gagne Non bah c'est quoi Jason il va aller chez les bottes Non bah Jason va revenir Il va essayer de cair de sa femme un peu Ça fait longtemps Voilà Au dodo Alors Emma elle fait la gueule Parce qu'honnêtement Alors pourquoi tu dors pas ? Ah Le dortoir est plein Il faudrait qu'on fasse encore Un autre dortoir Non tu lui avais fait une maison Ah oui mais non Parce qu'elle fait pas partie du village Bah non La maison elle est là-bas Mais elle est pas encore construite C'est le problème Comme la taverne Alors qu'elle est pas encore construite Il nous faudrait du coup On a déjà une caserne Je pense qu'on Oui on a déjà une caserne Il nous faudrait du coup Une autre habitation Une autre habitation Un dortoir Voilà Je vais en faire un deuxième Que j'ai mettre Probablement là Voilà Parfait Enfin c'est dingue Ah on peut mettre des sols en pierre Pour augmenter la vitesse du déplacement Voilà Si tu l'es Avec ça tu vas partir par là Ouh là là Ouh là non 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 Comment je Oui Oui non mais oui Attendez j'ai fait une petite bêtise Supprime le revêtement Voilà Parfait Essaye de nous faire une autre Petite route Comme ça Puis à partir de là Comme ceci Tac comme ça tu peux aller Jusqu'à la bibliothèque On est bon Là il y a Les esclaves On va leur faire une petite route Aux esclaves On n'est pas des chiens quand même C'est tout On fait de l'esclavagisme Mais après tout On est des gens bien Voilà Eh c'est pas si mal Ah mais forcément Il faut que ça m'aise Qu'à la taverne aussi Je faille oublier Voilà Euh Et puis Les maisons Tac 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 Voilà Let's go On y va Hop c'est pavé Voilà c'est pavé On est bien Bon ça nous aura coûté super cher Ça nous demande beaucoup de construction Mais on va faire avec Euh Bah les gars allez-y Voilà un défaut qui aille Proposition d'alliance Ah ah Cette alliance entre nos royaumes Ok d'accord Donc le mec valide Ok super Rapport économique Bien vendu 104 Euh Ressources investissantes économiques 481 Euh On a payé 400 Ouais alors on est Oui on a Oui d'accord On a payé Soit 95 de thunes Donc de salaire Donc pour l'instant on se rend positif Si on arrêtait la construction Donc on est bon niveau thunes On est bon Ah mais j'ai oublié Attendez Oh bah oui quand même Hé Si je veux que les gens aillent bosser Il faut quand même que j'en fasse une petite Ouais une petite route S'il n'y a pas de raison Tiens tu sais quoi Jason il n'a pas de route non plus Pour aller à sa barrique Jason mais Jason on s'en fout Il sert à rien Alors On en est où Euh Faut qu'il construise tout ça Voilà Faut construire de fou Alors Ouais voilà Un dévagueulé pour la route à bagarre Parfait Un ennemi complote contre vous D'accord Parce qu'elle m'aime pas trop D'accord Bah dans ce cas ça serait bien Alors Jason 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 T'as quoi comme besoin Ah mieux aussi Donc là tu crois à rien Euh D'accord Donc tu es Euh Donc t'as besoin T'as pas trop besoin de sexe Lulot Lulot est pas dans le royaume Donc ça c'est ok Et un dé Un dé Il a Un dé Ouais faut qu'il aille prier Il a pas d'autre choix Un dé Va prier frère Parce que là tu Tu pètes un plomb Euh Les 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 Tu vas Venir ici Faut qu'il patrouille dans la zone Voilà parce que les Esclaves se barraient sinon Et une patrouille de jour aussi Voilà Comme ça les esclaves pourront pas se barrer Voilà On est pas si mal Emma elle fait quoi Emma ? Emma elle pionce encore ? Elle pionce parce qu'elle a toujours pas de maison en fait Lulou est de retour Elle refuse de s'acquitter Pourquoi t'es mauvaise humeur ? Ah parce que t'as pas de morale Bah t'sais quoi Jason va essayer de te récompenser Voilà on va te récompenser On peut la menacer On va te récompenser Vas-y Jason va te récompenser Justement on va la récompenser Normalement son moral va augmenter Là t'en es où au niveau du moral ? Alors ambition du monarque Le monarque a décidé qu'il était temps d'annoncer ses ambitions Elles auront un impact considérable Sur l'avenir de votre famille noble Fertilité, conquête, unification, économie Euh bah conquête C'est un guerrier c'est un malade Jason Jason il s'en fout c'est un guerrier Donc là on a tout ce qu'ambition c'est ici Lulou a gagné niveau 4 en manière donc Lulou est mieux élevé Jason a commencé la tâche récompensée D'accord Du coup Emma elle en est où ? Est-ce qu'Emma nous aime un peu plus maintenant ? Attention on va voir Ok Emma est refaite Allez elle est refaite Elle va pouvoir aller bosser Elle va pouvoir aller bosser Va bosser en priorité Voilà Quant à Jason Euh il a faim Enfin Jason va bouffer si t'as faim Mange hein je suis pas chiant Alors Il est dégoûté Il l'aime pas Emma Toi il t'aime bien quand même Ça va Il t'aime bien quand même Moi il m'aime plus trop depuis je t'ai Voilà il m'aime plus trop Je crois qu'il m'aime plus trop Mais toi ça va encore Lulou elle prie parce qu'elle a besoin aussi c'est ça ? Tu prie donc tu t'augmentes d'accord Tu t'augmentes t'as pris Et tu complotes contre qui Lulou encore ? Attends c'était quoi ? Ouais c'était quoi ? Je sais pas Jason quoi ? Jason il boit ? C'est quoi en rouge ? Non non moi Et je sais pas Il y avait un truc sur Jason en rouge Ah parce que t'as honte ? T'as honte de l'infini Ah ok Bah oui t'as honte Ça va pas changer ça Attends t'as pas oublié en deux jours toi ? Ah et donc là on a enfin la maison pour Emma Donc Emma va être refaite Un dé il est parti bouffer comme d'habitude D'ailleurs un dé toujours blessé ? Ah il y a des cicatrices à vie Bah super Comment tu chrouilles une meuf maintenant à cause de toi Lulou t'abuse ? D'ailleurs en parlant de ça T'as des bâtiments qui sont prêts Ah Alors qui c'est qui va pouvoir gérer la... Ah bah un dé Un dé 152% Vas-y bah un dé tu gères La Brastry va dire que c'est ok Vas-y un dé Fonce Dis leur de faire des trucs Voilà parfait On va mettre quelqu'un Donc là maintenant on va pouvoir générer à la fois de l'agneaule pour nos gars Et en même temps de la bouffe avec du Rotabaga Et ça c'est cool Ça c'est grave cool Ça c'est cool Tout le monde travaille On est pas si mal Lulou et Jason ont un rendez-vous galant Ah bah voilà On va faire des trucs tous les deux quand même On va peut-être pas les suivre à chaque fois Un dé a rendu un hommage à Jason D'accord Ils savent pas dans quelle chambre Ah bah c'est fini votre rendez-vous ça a pas donné lieu à... Attends Ah vous donnez rendez-vous près des esclaves Vous êtes sympa vous Vous donnez rendez-vous près des esclaves C'est beau Alors maintenant on a un livre sur le... Bon on va pouvoir apprendre maintenant Donc Lulou tu vas apprendre Alors Étudier un livre permet d'acquérir des savoirs Cette action sera effectuée tous les jours Alors du coup Lulou tu vas aller apprendre l'empoisonnement Emma tu vas aller apprendre la porcherie Et un dé tu vas apprendre les mines Et Jason va apprendre les champs de tout ça Voilà on va tous apprendre des trucs On va tous étudier à mort Il nous faut des nouveaux bâtiments Donc allez-y Là faut étudier de fou Jason il y aura un dé Ah non mais entre moi et Jason ça va plus Alors social Essaye de côtoyer Jason tu vas côtoyer un dé Voilà on essaie de faire en sorte qu'ils s'entendent bien Parce que ils sont quand même frères de base Un dé a complimenté Jason Je crois vraiment qu'un dé se sent très mal D'avoir fait ça avec eux Lulou Il se sent très très mal Qu'est-ce qu'a fait Emma ? Pourquoi elle danse ? Bon je comprends rien avec ce jeu c'est pas grave Donc là ils vont pouvoir tous aller dormir Thoriquement il nous reste... Il y a déjà plus de place dans le dortoir Ils sont combien les types ? Ah donc ils achètent des trucs au marché Donc tu vois l'argent revient quand même c'est beau L'argent revient Par contre on a pas encore produit de Niole On produit de la Niole ou pas ? Je crois qu'ils produisent de la Niole Ouais ils produisent de la Niole C'est parce qu'il y a des sauvegardes automatiques Qui fait un peu freezer le jeu Alors Niole Ah bah voilà Niole Je voudrais en produire au moins 90 pour aller en vendre Voilà ça me va très bien Donc la production on est bon Ça nous coûtait cher en rutabaga mais pourquoi pas Effectivement ils courent beaucoup plus vite sur les pavés Vraiment Et là 10 sur 10 Ah il reste une place dans le dortoir D'accord donc là on peut récupérer d'autres gens Il nous reste encore 8 places Donc on est bien On est bien Ok ça me parait pas si mal Donc la patrouille de nuit fait son job Pour éviter que les esclaves se barrent D'ailleurs est-ce qu'on irait pas Comment ça faire un petit peu la guerre quand même ? Ah bah non on peut pas On a tous nos noms qui sont partis Ah je suis dévasté On va essayer de faire de la relation On va faire une On va pas faire une visite de l'émissaire Ah il est actuellement en visite à Montvent D'accord Ok et toi en bas On peut pas envoyer Alliance des Cités Libres On peut quitter l'Alliance Non vas-y J'ai envoyé un émissaire Ah on peut pas Ah ouais Tout le monde est occupé Je suis dévasté Non bah écoutez Laissons-les faire leur taf Déjà maintenant Elle dort plus dehors Emma Elle devrait être satisfaite C'est-à-dire que c'est ok Par contre Loulou et Jason font vraiment chambre à part C'est-à-dire que réellement Ils sont vraiment là juste pour niquer C'est automatique Ok on y va Ça donne quoi ? Un dé tu puisses bien Un dé t'en es où ? Un dé au niveau de ton moral toi ? Pourquoi t'es pas très content ? Faim modéré D'accord Donc t'as un peu faim Et t'arrives pas à prier Pourquoi tu pries jamais un dé ? Vas-y Si t'as besoin de prier Ah parce qu'il est trop occupé À gérer trop de bâtiments En même temps C'est le problème Cette nuit Le dernier emploi Maximiliane M'est apparu Il m'a dit La famille de l'étreinte divine M'a trahi Et c'était le loyer Des serments de mère Sophia Pour son pain du trône pourpre Ta famille Malignée doit défier l'église Parfait Ça me va très bien Défier l'église Moi je dis oui Reprendre mon château Et établir un nouvel empire T'es la destinée Mais d'abord Tu dois venir en Orlande Par l'épée ou la plume D'accord Donc il faut que j'arrive À les vassaliser Je dis bien Ok Ça me va Du coup un dé Tu fais quoi ? Un dé il est parti Faire ses tâches en priorité Tu veux pas aller Un dé qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce qu'il fait ce con ? Ah voilà Il donne des tâches à tout le monde Allez-y Je pense qu'il faut que j'arrive À soulager un dé Par exemple Tiens Ce sera plus un dé Qui va gérer ça J'ai dit là On arrête Voilà Ce sera Emma Qui va faire ça un peu Pour donner un bonus Ensuite un dé Va plus pouvoir gérer Ça non plus On va laisser la place À Emma Comme ça on se partage aussi Voilà On se partage les tâches Ce qui devrait laisser Un peu plus de temps À un dé sur long terme Pour pouvoir prier Et faire ce qu'il a à faire Donc là il va aller les engueuler Continuez de bosser les gars Continuez de bosser Voilà c'est très bien Continuez de bosser C'est bien comme il dit aux gens Qu'il faut bosser comme ça En boucle sans rien foutre C'est génial Calme-toi frérot Il n'y a plus d'arbre Il est mort Il est à terre l'arbre Ok du coup un dé Va pouvoir ensuite Ah on a un nouveau problème C'est quoi Nos siries devraient être améliorées D'accord ok Et bah on va améliorer la sirie C'est pas un problème Ouk on l'améliore Et enfin Il est temps pour ce nob De se marier Je veux bien Mais il n'y a personne Ah si Enfin Alors attends Un dé Futur marié Sarah Avec un dé La maison de la future épouse Recevra 660 en dot Quoi ? Mais non Elle est nulle Il y a Lunolak Pour faire une alliance On peut pas faire une alliance Avec eux ? Udelka 676 Ok là où c'est moins cher Ouh Ramestra est dans une situation difficile Avec son voisin Grand brume Ah bah c'est là-bas Parfait Il prévoit de déclencher une guerre La disparaçon de l'une des seigneurs ennemis Hilda Oh Oh attends Si je me marie avec Hilda Si je me marie avec Hilda Ah non c'est Terro là Terro là je m'en fous Et je vais continuer Je vais continuer La fin d'alliance avec eux Je dois perdre une alliance A 610 c'est la moins chère quand même Bah tu Un dé tu vas chercher ton épouse La moins chère Je veux dire là Celle que tu vas aimer J'en suis persuadé que tu vas l'aimer Je suis persuadé voyons C'est pas du tout pour le prix Voyons Moi je crois en l'amour Je crois en l'amour bien sûr En attendant Qu'est-ce que ça donne Bah Emma Jason et Lulo Ils étudient Ils étudient comme des fous Un dé il va avoir d'autres priorités Bientôt qu'étudier Ça va être très très bon Population On a 5 guerriers On a 4 esclaves On a un peu de paysans Allez 1 dé C'est ta chance On va laisser étudier à mort Est-ce qu'on peut Il faudra une autre maison Si t'as une femme Qui est 1 dé Ah oui t'as raison Bien joué Bien joué Bien joué Bien joué Vas-y Bah on va faire une autre baraque On va la mettre ici probablement Voilà Parfait Bien joué pour la baraque Du coup on a amélioré notre série C'est ça Un esclat On a tenté de s'échapper Tout ça Il le garde le tabasse Voilà J'ai quand même bien fait De mettre une patrouille De jour et de nuit Pourquoi il ne bosse pas C'est con alors Il s'est fait tabasse Munir D'accord Mais comment ils font Pour bosser Attendez Je pensais qu'ils bossaient Déjà c'est con D'accord On n'a rien Salaire Sans emploi Sans emploi Ils n'ont pas de salaire Les guerriers Ils ont un peu de salaire Ok ça me va Bon ça tu dégages Voilà Bière 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 Nioul Nioul Bah vas-y Faut au max On n'a toujours pas nioul Pourquoi on n'a pas nioul Pourquoi on n'a pas nioul Parce que C'est un autre bâtiment Ah Faut peut-être Augmenter Ah production 17 D'accord On va l'améliorer On va l'agrandir Mais d'abord Non d'abord On n'a pas assez de faire Pour l'instant Donc on va essayer de Oula Futur marié Yes Ils se sont mariés Super Indé aura une nouvelle nana Maintenant Parfait Elle Elle n'est pas loyale Elle ne nous aime pas Elle est nulle partout Sauf en commandement Donc c'est une bonne guerrière C'est ce truc Elle est nulle à chier C'est une bonne guerrière Ecoute Indé Tu vas essayer de te faire une copine Commerçante Ah bah Jason et Lulo En rendez-vous galant Parfait Allez Lulo Oula bah je crois que ça va Ken là Je crois que ça va Ken là Bah ça y est je crois que ça part Galin Sabouillave Et du coup on va son Attends 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 Lulo revient Effectivement Est-ce que Jason est un bon coup On va le savoir tout de suite Bah des masses hein Regarde ça prend du temps à monter Pas du temps Jason c'est tout Jason c'est tout ce que t'as donné Bah Jason je sais pas Fais un effort quoi Fais un effort Jason J'en sais rien Bah Jason Jason oui et comment il est Jason il refait lui hein Toi t'as un super coup par contre C'est clair que là Un dé de retour Bah alors un dé s'il te plaît Essaie d'être sympa Et de De côtoyer un peu Ta nouvelle nana maintenant Voilà Côtoie là Essaie de lui donner un peu de Voilà d'amour Quant à toi Essaie de la récompenser Voilà récompense là On va essayer d'augmenter un peu Le moral de tout le monde Telo Rima A bien rigolé avec un dé Je peux pas la renommer Voilà nommé en Cisabelle Quand même Cisabelle Voilà Parfait C'est ma modératrice Et aussi ma future femme Par Par extension du coup Ah par extension non C'est plutôt l'inverse C'est d'abord ma femme Et après ma modératrice Par extension du coup C'est ta fiancée Ouais mais bah ma future femme du coup Parce qu'on va se marier non Ça se dit pas Bah oui mais avant d'être mariée C'est des fiançailles Ouais bah on est fiancés Voilà on est fiancés On joue avec les mots maintenant Parce qu'on joue avec les mots maintenant Lulon on fait un cadeau Mais Lulon et un dé On t'a un rendez-vous galant Mais arrête Lulon Mais non mais Bah si Mais voilà Mais voilà Mais c'est pas parce que Oh la la Et bah voilà Putain T'abuses Lulon C'est pas parce que Jason Il est nu à chier au lit Que voilà Oh Un dé Il y a une relation extra-conjugale Ok attends Et du coup Est-ce que je fais un bon coup moi déjà Moi déjà je suis refait Toi Lulon Il y a personne qui arrive à satisfaire Lulon Jason a méprisé Cisabelle Bah super Bah super Ok bah euh Essaye de côtoyer À Cisabelle C'est déjà fait Je veux au dé avec Cisabelle Du coup voilà Essaye de te la faire comme copine Voilà je veux au dé tous les deux Non mais un dé Attends Jason est incapable de bouger Pourquoi ? Est-ce qu'il arrive ? Je sais pas du tout Ah par contre tu le ramènes Attends Lulon tu le ramènes Ah c'est l'effet de l'alcool Il est bourré Il est bourré D'accord Oh Lulon l'a couché Elle est sympa Lulon Bon elle trompe son mec Mais quand il est bourré Elle va le coucher Elle est sympa Bah écoutez ça fait déjà 48 minutes de tournage Donc on va s'arrêter là Pour cette petite vidéo Merci beaucoup d'avoir regardé Le jeu est génial Honnêtement je vais continuer Parce que franchement Je suis convaincu Que le jeu est une future bombe Merci beaucoup d'avoir regardé Et je vous dis à plus tard Pour la suite Ciao 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 – Sous-titrage FR 2021